Alors le CES Unveil, c'est pour nous l'occasion de lancer officiellement notre approche vis-à-vis du CES. Et finalement de faire deux choses. Premièrement de prendre date avec un certain nombre de contacts en disant on est au CES Unveil et on va venir au CES avec un stand à nous, un stand propre. Et on vous invite à venir nous rejoindre à Las Vegas pour qu'on vous montre un certain nombre de nouveautés. C'est le premier objectif. Et le deuxième objectif c'est de mettre le focus sur un produit particulier, un produit connecté, un produit Elliot, qui est un nouveau produit qui sort en ce moment, qui est le portier connecté. Le portier connecté c'est un portier qui s'installe en lieu et place d'un portier classique. Donc vous substituez le poste intérieur classique et vous y mettez le poste intérieur connecté. Il déporte sur votre téléphone portable ou sur votre tablette tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec votre poste intérieur. Par exemple, quand quelqu'un sonne chez vous, si vous êtes occupé à la salle de bain, si vous êtes au bureau ou si vous êtes en déplacement en Chine, l'appel sera reçu sur votre téléphone portable et plus uniquement sur votre poste intérieur. Et vous pourrez parler, lever le doute, ouvrir une gâche électrique, allumer la lumière, inviter le visiteur à rentrer chez vous. Donc c'est vraiment rendre accessible à distance toutes les fonctions qui sont normalement réservées à un poste intérieur de portier. Alors il y a deux choses. Ce que Legrand a lancé et pousse beaucoup, c'est un programme de déploiement des objets connectés dans son offre. C'est ce qu'on appelle le programme Elliot, qui vise à amener de plus en plus de connectivité dans nos familles de produits. Pour vous donner un chiffre, il y a un an et demi, on avait 20 familles de produits connectés sur 80. Et on a pour objectif d'avoir au moins 40 familles de produits connectés. Donc ça, c'est un programme de développement interne pour faire en sorte que nos interrupteurs soient connectés, nos blocs d'éclairage de sécurité soient connectés, nos portiers soient connectés, etc. En ce qui concerne le langage permettant aux produits de parler entre eux, on est plus dans une démarche qu'on appelle d'interopérabilité. Ce qu'on veut, c'est que nos produits puissent communiquer avec un maximum d'écosystèmes. On a présenté par exemple au CES l'année dernière un partenariat avec La Poste, montrant qu'on pouvait s'interfacer avec le cloud de La Poste. On a présenté, on était présent également sur le stand de l'alliance Zigbee pour montrer que nos produits parlent Zigbee et donc peuvent s'interfacer avec tous les produits qui parlent également le langage Zigbee, comme par exemple les lampes U de Philips, etc. Donc on n'a pas un langage unique qui permet aux produits de communiquer. On a une série de protocoles qui s'interfacent de plus en plus, soit avec des produits qui parlent le même protocole, soit avec des produits qui parlent des protocoles tout à fait différents avec ce qu'on appelle l'interopérabilité cloud-to-cloud. Donc la capacité qu'ont nos produits à parler avec des produits tiers, qui ne sont pas fabriqués par le grand, est pour nous extrêmement importante.